bonjour tout moune et encore une fois moune vle remercier à eux l'association pour l'évangélisation des enfants et pour opportunités s'accueillement moune que m'kapap participer et n'en conférence sa conférence d'une extrême importance moune vle commencer par saluer et les parents et les moniteurs d'école du dimanche et les éducateurs et mon qui est responsable fulina et tout leader et qui est impliqué d'une manière ou d'une autre et dans un ministère en faveur des enfants et encore une fois moune content et que m'kapap assama avec nous matin moune remer sujet que à eux formule pour moi à savoir l'appel de dieu à équipe les enfants à défendre leur foi pour moi même son sujet d'une extrême importance et qui très bien formulée et comment et jeune yo comment timon yo yo besoin bien équipe et pour capable défendre foi yo et sa son bagaille qui est important pour qui sa parce que et la bible présenté que n'avive dans les derniers temps et c'est ça que paul exprimé dans un timothée 3 verset 1 à 9 côté l'idique sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent fanfarons hautains blasphémateurs rebelles à leurs parents et gras irreligieux insensible déloyaux calomniateur intempérant cruel ennemi des gens de bien traite en portée d'orgueil en flé d'orgueil aimant le plaisir plus que dieu ayant l'apparence de la piété mais reignant ce qui en fait la force éloigne toi de ces hommes là il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné chargé de péché agité par des passions de toutes espèces apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité donc voilà comment que paul décrit caractéristique monde dans les derniers temps et pape mende si c'est par raison sa a ki fete christ en entente ditou kan le fils de l'homme viendra trouvratil la foi sur la terre luk 18 verset 8 nab vive nantan sa yo nab vive nantan kote la foi ap subi des attaques et paske la foi fe l'objet d'attaque la foi besoin d'ifan et sa tout à fait normal et sujet sa telle qu'il formulé par à eux eux donc son sujet qui supporté par la bible dans un certain sens parce que la bible ordonne et non pour que nous capables répond à si la yo qui c'est des sceptiques lorsque la bible dit mais sanctifié christ dans vos coeurs et le seigneur étant toujou prêts à vous défendre avec douceur et respect devant kiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous et pierre dit nou plusieurs bagailles nantek sa li di nou d'abord que nous besoins toujou prêts toujou prêts par les dike nou getou de réponsion toujou prêts par les dike nou getou de information yo toujou prêts tou simplement le dit son question d'attitude son attitude kote ou vle konne foi ou plus ou vle investigue foi ou plus pou ki sa pou kapab explike raison foi sa et l'oske l'apôtre pierre abdi ke nou besoins baye raison de foi nou dok se paske l'estime ke la foi nou li rezonable et piske li rezonable nou kapab explike l'ak nepot moun ki ta mande nou et koman nou besoins fè sa avek douceur et avek respect om réalize ke plus nou gen information son bagailles plus nou a lèze pou ne pali le li et donc le sa ou kapab utilize douceur et respect dan la komunikasyon et donc sa ekstrememan important l'oske nap considere foi nou an tak ke chretien et l'apôtre pol li mèm li te obéi a apel sa ou biensou li te obéi a ordonansan li te réponde a apel la l'oske li di nan 2 corinthien 10 le verset 5 nou renverson le raisonnement et tout auteur ki s'élève kontre la koneissance de dieu et nou amenon tout pensé captive a l'obéissance de kris dok pol te réponde a un apel a la konfrontasyon du chok des idées c'est a dire puske se ou mèm ou pensé ke ou pa bezwen bon dieu ou du mwes ou pensé ke religion la sélik bon an konfronter l'ide yo et l'osak pol pral renverson le raisonnement yo di pral retire obstacle ki empêche mon arrive a la koneissance de dieu au final pou ke ou kapab debouché sur l'obéissance a kris et dok pol te kouè nan sa et l'apôtre Jude li insiste sur le fe ke li exhorte nou a konbattre et pou la fwa ki a ite transmise o sen une fwa pou tout et pou nou reprend tout et si la yo kap konteste dok se l'on apel pou ke nou kapab refute les fouss doctrines les fouss croyances et défend la vérité révélé et reprend si la yo et kap konteste et nan kontek sa et dok tem sa ou bien sujet sa ki formule par AEE li supporte par les écritures en titre premier le verset 9 li di nou ke nou besouen nou doué etre kapab d'exhorter senou la saine doctrine et de refuter les kontraducteurs donc nou besouen kapab identifié si ou voulé des doctrines ki contraire a la saine doctrine les pensé ki contraire a la saine doctrine et nou kapab refute yo nan sans sa et 2 Timothée 2 vers 24-25 se yon l'autre texte d'extrêmement importance kote Paul abdi Timothée ke li doué kapab redresser les adversaires avec douceur dans l'espérance ke dieu leur donnera la repotence pou arriver a la connaissance de la vérité et la encore pouet ke l'apôtre Paul li reprend l'idée de fer preuve de douceur et de respect loske nap redresser yo moun et realité a se ke plus nou preparer moes nap pet du patience doux nécessiter ke nou ganyen pou nou kapab repondre a apel sa me l'oske AEE a formule suje sa et AEE estime ke Timon yo besoin ekipé ekipé pou yo kapab repondre an apel la et se apel pou ke yo kapab defondre foa ekipé pou fe ki sa defondre foa ou nan ki konteks se paske ge de objeksyon ki formule par rapport a la foa chrétienne ge de kwestion ki formule kontre la foa ek kese sa yo mem Timon yo pose tete yo kese sa yo dok puske Timon yo pose tete yo kese sa yo nou dan l'obligasyon pou nou akompagne Timon yo a joine reponse a kese sa yo en sorte ke pou yo kapab aussi efficace dans le ministère paske Timon yo tou yo kapab participe dan l'évangélisation mre mene chante sa ki di nul enfon net ou petit pou la out et droite kan le seigneur li conduit marchant sa boite et nou kese kon sa nou kese timon yo kapab très efficace dan le ministère moyennan que nou prépare yo a cet effet et la Bible insisté sur le fait instrui l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il deviendra grand il ne s'en détournera pas il est vrai c'est pas un proumès c'est un principe d'importance pour que nou kapab instrui timon yo parce que question sa yo que timon yo genye si yo pa jo en réponse sa ou nan milieu que yo c'est a dire la kai yo c'est adi nan klase l'école du dimanche la c'est adi nan l'école la c'est adi nan espace kote yo yo en kontak ansama avec d'autre kroyant adult ou bien jeune adult le sa yo pral june réponse sa yo nan des milye que nou pas espéré et c'est ainsi que yo kapab bati avec l'esprit timon yo per fe abandon la fois et donc y extrêmement important pour que nou kapab accompagne timon yo a défend froyo et y 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 Question qui dit, comment nous faisons que le bon Dieu existe ? Est-ce que c'est parce que nous avons la Bible qui fait que le bon Dieu existe ? Est-ce qu'il n'y a pas d'évidence que l'on est extra-biblique qui poussent à quoi que le bon Dieu existe ? Alors, il y a plusieurs évidences que l'on est capable de garder, dans le sens que lorsque l'on regarde l'ode qui existe dans l'univers, il est nécessairement un ordinateur, parce que tout le monde l'ode a besoin d'ordonnateur. Lorsque l'on regarde les lois qui existent dans l'univers, les lois de la physique ou la pesanteur, lorsque l'on regarde les lois morales qui n'ont que chaque monde, qui dictent ce qui est bien et ce qui est mal, l'existence de lois est supposée que l'on législateur, et donc l'on législateur suprême, donc l'on suppose que le bon Dieu existait. Lorsque l'on regarde les informations qui sont dans les cellules ADN du monde, parce que l'on regarde les cellules ADN du monde, il y a autant d'informations qui sont dans l'encyclopédie, ça qui fait que chaque monde vivant, chaque être vivant, chaque monde, c'est une bibliothèque vivant, une bibliothèque ambulante. Donc, dans le sens que tout le côté où l'on regarde l'information, l'information est dans le programme, tout le côté où l'on regarde l'information, ou l'on regarde l'information, l'information est dans l'information, il y a nécessairement besoin de tomber sous le bon Dieu. Et donc, nous connaît que le bon Dieu existe dans le sens que l'on regarde l'information, de manière évidente. Et c'est ça que fait la Bible dit, l'insensé seul peut dire en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Et donc, oui, nous capables répondre à la question ça, nous capables équipés qui nous répondent à la question ça, parce que c'est une question d'importance. L'autre question que nous connaît, comment est-ce que nous adorons le seul vrai Dieu? Parce que chaque religion représente Dieu par yo, comment nous fait connaît que le bon Dieu par nous, c'est le même qui est vrai? Ça, c'est une question d'importance. Et bien, nous connaît que le bon Dieu par nous, c'est le vrai parce que le bon Dieu par nous, non seulement lui révéler le tête, lui baie des évidence pour ça qu'il y a le paquet de tête sans témoignage. Et donc, à partir de là, nous capables connaît que le bon Dieu, c'est le vrai Dieu. Pour regarder que le bon Dieu, lorsque l'a présenté tête, lui dit par différence, c'est qu'il y a une capacité pour annoncer l'avenir, et le bon Dieu lui annoncer la fin avant le commencement, et donc le bon Dieu positionne l'assassinat comme étant le seul vrai Dieu seul, qui a une capacité pour faire ce type de bagaille. Donc, c'est une question normale que si le bon Dieu est capable de poser, et que nous nous devons répondre, est-ce qu'il y a une bagaille que le bon Dieu n'est pas fait? Ça, c'est une question d'importance. Est-ce que le bon Dieu est capable de faire tout de bagaille? Nous dit que le bon Dieu est omnipotent. Oui, si bon Dieu est capable de faire tout de bagaille, pour qui ça, il y a une bagaille que le bon Dieu est pas fait? Pour qui ça, bon Dieu est pas résoudre tout de problème qui est en monde? Pour qui ça, bon Dieu est pas empêche que timonio souffre, j'en que y a un souffre? Ça, c'est une question d'importance, et que nous devons considérer, et que nous devons considérer avec timonio. Fons considérer avec yo que bon Dieu baie nous le libre arbitre, qui c'est la liberté pour nous capable de choisir, et que le choix nous a une conséquence. Des fois, lorsque nous choisir mal, il y a des conséquences, et bon Dieu pas toujours éliminer. Konsequences choix nous y a, parce que li kreye nous avec yon perfection moral, nous c'est des êtres libres. Et donc, c'est des bagaille que nous besoin aborde ensemble avec timonio, dans le processus équipé pour yon capable de répondre à appel que bon Dieu ba yon. Pour qui ça mauve bagaille yon arrive bon moun? Ça, son question peu normal, que timonio capable de poser d'être yon. Mais on l'autre question, de capable de poser moun qui pose de question ça, est-ce que yon bon moun ki existe vraiment sous la terre? Ou bon par rapport à qui ça? Ou bon par rapport à qui es? Est-ce que bon par rapport à bon Dieu? Et donc, par yon bon moun nan un certain sens sous la terre, parce que tout moun péché, tout moun koupable, et parce que nous sommes dans Adam, et qui lui même lui transmette pour nous, si vous voulez, la culpabilité du péché, donc nous faites tout koupable. Et donc, c'est ça que nous faisons en sens sa, nous tous en bas jugement, bon Dieu. Nous faites tout en bas jugement, bon Dieu. Et donc, pas nécessairement yon mauvais bagaille qui arrive bon moun nan sens sa. Mais c'est de son kesyon normal que ti moun yo ka pa pa pose tete yo. Ti moun yo pa pose tete yo kesyon sur la vérité, ya pa pose tete yo kesyon sur la vision du monde, a savo, koman nou fèk on e gon bagaille vraie? Ki le yon bagaille vraie? Puisque chaque moun, puisque actuel, moun ap vivant ou société, ki ba e tete li denon de post-modern, c'est-à-dire que, c'est à chak moun verite pa l, pa gon verite absolu, chak moun gen ti verite pa yo. Mètenan, si se chak moun ki gen ti verite pa yo, koman wap fè progresse de yon kwayans ki fo, a yon kwayans ki vre. Sa le di, si pa gen bagaille vraie, pa gen person ka apran. Parce que apran, suppose ke ou soti nan bagaille ki yon konesans ke ou pat genye, ou bien nan bagaille ke ou te konen, ke ou pat bien konen, konen alor vini yon konen. Si pa gen yon ki vre, se ke pa gen moun ki kapab apran kwa k se soa vreman. E gen de bagaille nou konen ki vre, ta la mesyou ou nou eksperimente yo, nou wwe ke ou vre. Dok l'extremment important pou ke kisyon sa yo reponde. E lot religion yo? Eske yo pa kapab vre tou? Dok sa son bel kisyon. Mètenan, si religion yo yon opose avet lot, yo fe de deklarasyon, e si ou ble ki kontwedi yon lot, dok eske tout kapab vre en memtan? Dok sa son kisyon de portans ke timoun yo beswen debat sou li mem nan konteksa. E koman bon die kapab pu ni moun ki paten de pali de jesu kris? Bon, sa son bel kisyon loske timoun yo pose li, koman ap akompany yo pou yo rezout li? Paske nou konen ke kapab gen de kote atravel le moun antye ke l'evangile pokou atene, ou moun sa yo eske bon die kapra le juje ou vwe yo nan anfe paske yo te fet nan ou mouvez endwa ou mouvez mouman. Son kisyon legitim ke li e bien ebe ke timoun yo kapab pou pose tete yo e dou bezwen armé pou an kapab repond a kisyon sa yo pou an di timoun yo men koman bon die revele tete li, bon die revele tete li dans la nature, li revele tete li dans la conscience d'une manier générale, ensuite d'une manier speciale, bon die revele tete li en jésus christ. Et moun ki ga akse a revelation bon die d'une manier générale dans la nature et dans la conscience, loske yo repond a sa, loske yo repond a lumier sa, ke yo yo se voie, et ke yo yo decide de chercher bon dieu, bon dieu a permette ke yo yo en ni en jésus christ. Parce que la bible dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur et ça a son promesse que bon dieu fait. Et donc na sa sa. Mais son question n'importance ke ti moun dieu gen doa pose tete yo. Pour ki sa bon dieu pa sauve tout moun? Oui, son question n'importance. Parce que non dike bon dieu son dieu damon et bon dieu di abouche pal ke le remet le monde. Si bon dieu remet le monde, pour ki sa pa dieu sauve tout moun li fini? Non, bon dieu pa kapab sauve tout moun parce que bon dieu baie tout moun liberté pou yo choisil librement. Dok kounia la, yon moun ki choisi bon dieu et bon dieu la pa kapab vive avec moun sa eternelman. Yon moun ki pa choisi bon dieu, bon dieu pa pral viole, libre arbit moun sa, bon dieu pa pral force ou remet l. Bon dieu pa koun force moun remet moun. La moun force son viol ou bon dieu pa un sort de viole kosmique dans l'univers. Bon dieu pa kapab force ou pas son eternité avec li. De fois, ap gade gen de moun nan, on service l'église. Yon estime ke servis la trop long parce que servis a duré une temps. Ou imagine ou bon dieu sa koukale pas son eternité dans la brisant de dieu. Bon dieu pa l'effose moun nan fè sa. Et dok nan sa sa, bon dieu li pa pr sauve tout moun. C'est pas parce que le pa n'y en capacité mais c'est tout simplement par un prinsip bon dieu bon liberte pou kapab choisil et tout moun ki choisi bon dieu bon dieu onore chwayo et tout moun ki rejite bon dieu bon dieu onore chwayo tout. Et son question n'est pas hortense. L'autre question que ti moun n'y a kapab posé c'est des questions sur la doctrine chrétienne. Des questions sur la bible et pou ki sa on dieu la moun kapab puni moun éternellement. Surtout yon bon dieu ki enseigne le pardon. Donc si bon dieu enseigne le pardon li pa kapab pral puni yon on sere le moun éternellement. Mais y est important pou que ti moun n'y a kapab comprenne pou ki sa. Parce que offense moun kite offense a se yon et éternell. Loske ou offense yon et éternell châtiment an besoin éternel nan kontek sa. Et donc ou besoin réalise que effectivement yon raison ki fe bon dieu agi kon sa. Mais son question de portance que ti moun n'y a posé tete yo. Est ce que la bib vraie? So ki base que nou sal kwe dan le koran? Musulman dit c'est pas que le koran dit que c'est la parole de dieu. Loske ou man de chrétien pour ki sal kwe dans la bib chrétien dim kwe dans la bib parce que la bib din c'est la parole de dieu. Met nan entre chrétien et musulman qui dit que livre c'est la parole de dieu. Qui est ce qui vrai? Et donc son question n'importance que nou pose tete nou. Chrétien li dit que pas la vraie tout simplement parce que la bib li écri dans le temps et dans l'espace. C'est d'a dit que loske ou te bib li kwe ap ekri yo prezante tekst yo a yo prezante kontekst kot el rivé ki fe ke arke ol log or lot liv religie yo yo pa ekri dans dimension spatio temporel c'est a dire ki prezante le temps et l'espace loske luk ap ekri luk di ke l'ap ekri et tel bagay ki pas sur la mer de tibériade pendant que tel moun te gouverneur donc c'est bagay ou kapab le vérifiyer est ce que te goun la mer tibéri ad es ke te goun kite gouverneur de la judy a tel epok ou kapab vérifiyer bagay sa yo et dok sa ki fe la bib vre la bib te fe des profeties des profeties ki juen akomplis man yo wad graver le tan et dok nan san so kapab vérifiyer bagay sa yo men son kesyon en eportans es ke mirak yo posibl oui ti moun yo gen do pou pose kesyon sa paske ap li nan la bib moun seri de mirak kite kon ap fete yap pose tete yo kesyon et pour ki sa mirak sa yon pas fete jodi ya es ke se pas ke mirak yo yon pas posibl ankor dok sa son kesyon ke yon besyen pose tete yo doutan plus ke gen de moun ki la siyans di ke mirak pa posibl me o besyen kompran ke la siyans di mirak pa posibl se paske la siyans pa gen instrument pou le kapab évalu ki sa ki mirak or yon mirak son intervention de die bon die toujou ap intervenu jes sak fete jes di que jis ka prezant mon per agi moi aussi jagi bon die toujou intervenu li peut et pas intervenu dans sens que se kon sort a vli o mirak la mais bon die toujou intervenu lorsque non attend as que li intervenu mais lorsque pa gong attente que l'am intervenu certainement pa pou que bon die intervenu dans un contexte ou dans l'autre des questions que ti moun yo kapab pour c'est c'est qui krive et kong fè kon ne kong vi apre la mort sa son question de port c'est effectivement te yon moun ki moun ri c'est jésus ki ressuscité et résurrection jésus son fè ki approché de manyar historique et c'est kon sa pol prezantel lorsque pol abdike et pou montre que jésus krist est ressuscité li paret ou douze et li paret a plizye lot moun li paret a mwen mèm et le paret a plus de 500 frère dont certain sont d'akor vivant donc pol prezantel kon yon realite historique et nok ou bon moun ki moun ki ven dou men sa klam mou a l'autre question ke tibon yo kapab pose c'est comment jésus bon dieu et moun en mèm tant sa son gros question et ke nou besuyn par repare nou pou adresse timon yo a repond question sa eh ben jésus c'est le logos et c'est la deuxième personne en trinité a ki pren yon form humaine dan la mesur ou pag yon ke bon dieu pa kapab fe bon dieu pren yon form humaine et donc bon dieu en jésus chris li à la fois homme et à la fois dieu mais ke dote reponse kapab élaborer so yo que mou ga le présente nous plus tard des outils qui kapab ban plus information que nous besoin l'autre question tout c'est pour qui sa jésus et pour giz comment nous faire qu'on est que jésus christ est mourir alors yon 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 livre tant pour le coran qui dit que jésus christ pas mourir mais tout simplement fait semblant or il se trouve que la science moderne lorsque yon étudie processus crucifixion yon détermine exactement comment jésus christ mourir alors on parle de la médecine moderne en fait donc la médecine moderne attesté que effectivement jésus christ mourir et si vous voulez pendant que torturé donc pilsan et en plus de ça et l'idée difficile pour que le te capable de respirer lorsque ou élevé et le fec que yon pique kot lito et pour te capable assurer effectivement que le mourir et que le sa yon die ou que yon de l'eau avec sang qui saut si donc c'est des bagay que la médecine moderne attesté comme condition de yon moun ki mourir nan yon sèten sens l'autre question que ti moun yo capable poser tout est si disibye tout simplement imagine que jésus krist vivant mais yon pas tout el vraiment bon parce ti moun yon très bon imagination yon 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 capable jouer avec des jouet yon imagine yon 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 est ce que se pas disibye qui tout simplement imagine tout timide et qui kou nyan qui vin si ou les défenseurs farouche de la foi kristienne qui prête à ba la vio ou pas capable dit que c'est un bagaille yon est tout simplement imaginé ou capable de que yon est vive et c'est ça que nous ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu mais sont questions importantes ce qu'on besoin adresser pour pas vraie donc la science capable dit que la bite pas vraie mais maintenant est ce que c'est la science qui se discipline qui responsable pour dire qu'il yon bagaille vraie c'est sa question est ce que la science est un instrument pour le capable dire mais qu'il yon bagaille vraie ou bien est ce que la science pas garder uniquement réalité physique est ce que la science capable étudier c'est à dire est ce que ça m'ab dit la science capable étudier c'est à dire est ce que la science capable de prendre parole pour étudier non ça pas domaine la science et donc la science pas capable determine qui l'on affirmation vraie qui l'on affirmation faux parce que l'on relevé de domaine ni donc et gen os an mèm qui dit que nous re le bon djou tout sa kè n'on pas capable explique efektive man e gen kontekst kote moun animiste nan fwayo nan ekspresyon fwayo tout sa ki rive nan la vie si c'est pas bon djou c'est diable la donc yon mèm yon pa gong par de responsabilité donc son fason ke moun refléchi men ki pas korespond a sa que la bib di ge de bagay la bib recon ke son intervention surnaturel ge de bagay la bib recon loske ou fèt yon fèt par yon intervention naturel donc nan sans sa si ge de moun le ou pa kap eksplik kon bagay yon le bon dieu c'est pas en réflexion ke la bib le mèm li support te parce la bib recon la souveren de dieu la scientifik ki pa kwen an bon dieu bon pil si moun a pose kesyon sa pas si abdi ki yon scientifik son moun ki super intelijan si moun sa super intelijan ke li pa kwen nan dieu eske moun moun besyon kwen nan dieu sa a tou bon kwen nan dieu le ton chwa kwen nan dieu pa nan yen a we a nivou dieu ke la science fondée par 52 moun sou 52 moun sa yon son selle la de kite até et plus de 60% nan yon sete de teologien engajé et se sa kwen moun sa yon moun los kwen fondée la science en tant kwen prise yon fondée la science sou base yon kapab étudier le monde fizik poske plus yon kwen réalité fizik la plus yon kwen 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 sur raconte la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains c'est sous base que les premiers théologiens les premiers scientifiques étaient capables de développer la science ils étaient capables de développer la méthode scientifique donc de nos jours ils ne sont capables de choisir quoi dans mon Dieu mais ça n'a pas d'avoir la science ou pas il y a des hommes de science des femmes de science qui sèdent faire un croyant et si la science démontre que ils ne sont pas d'avoir dans la Bible et ça sont belles questions par exemple la science capable de dire que dans le texte où on dit que Josué arrête le soleil sont un texte qui est faux parce que la science prouvait que le soleil ce n'est pas un cap de rotation mais c'est la terre qui a fait rotation autour du soleil effectivement c'est vrai mais maintenant le Josué a dit le texte où on dit que Josué arrête le soleil est-ce que ce n'est pas une façon de parler est-ce que ce n'est pas même les gens qui ont dit que le soleil se lève le soleil se couche est-ce que le soleil se lève le soleil n'est pas de dormir le soleil se couche le soleil n'est pas de dormir le soleil n'est pas de dormir le soleil n'est pas de dormir le soleil prenne karbon est-ce que ce n'est pas un langage que Josué tape utiliser dans la façon de comprendre que la journée est en vie de long maintenant ce n'est pas un miracle que bon Dieu fait n'est pas un certain sens et donc on nek rete ko dil fou sans que yon pa gave de texte en tout cas de contexte comprenne langage donc le sa c'est un fuite en avant mais ce n'est pas de question légitime ce n'est pas de question légitime des questions que nous n'allons pas de neige et il y a des questions que si l'on est capable de poser c'est la tête nous n'allons pas de pretension que nous devons passer en revue toutes questions possibles imaginables que l'on est capable de poser et nous devons que l'on est bon pour poser des questions et c'est champion ce qui est le domaine de la tête nous ne sommes pas bon pour poser des questions que l'on est la plupart des cas mais nous devons aider Pour qui ça? Parce que lorsque l'on m'on dit le paqu'on en miracle, l'on m'a pas dit le paqu'on en miracle, c'est le petit miracle que l'on m'a pas dit. Lorsque l'on m'on dit le paqu'on en miracle, l'on m'a pas besoin d'ouvrir la Bible pour convaincre de quoi que ce soit. Et donc c'est ça qu'on fait, c'est extrêmement important pour que l'on m'a pas considéré tous les autres que l'on m'a mis à disposition pour l'on m'a pas de défendre la foi. Et lorsque l'on regarde les questions que l'on a posé, les sceptiques, les non-croyants, c'est pas que l'on m'a pas existé, mais le plus souvent, l'on m'a posé question, l'on m'a pas attendre pour l'on m'a pas attendre l'on m'a pas attendre l'on. C'est même Jean-Jésus qui campait devant Pilate, alors Pilate dit à Jésus, «Qu'est-ce que la vérité? » «Ebis le viré d'ol. » Il m'a pas attendre l'on m'a pas attendre l'on m'a pas attendre l'on. Mais quand l'on m'a pas attendre l'on m'a pas attendre l'on m'a pas attendre l'on. Lorsque Moïse a écrit la Genèse, Moïse écrit la Genèse dans une perspective polémique pour contrecarrer les récits de création, les récits de déluges qui étaient en circulation en Mésopotamie pour montrer la vérité. Et l'apôtre Paul, c'est un apologète. Lorsque Paul a présenté la véracité de la foi chrétienne, ils font travail d'apologète. Et tous les pères de l'Église qui combattent des hérésies en circulation à cette époque, ils font travail d'apologète. Et donc, jodia, nous capab bati sou travail m'on sa yo. Apologétique, c'est pas un discipline ki neuf. Son bagay an sien ke liye. Objeksyon yo, c'est même yo même que n'ap attendre jodia, seulement yo beaucoup plus rafine parce que n'ap vive à l'ère de l'informasyon. Mèten, réponse yo tout. Yo d'autant plus rafine parce que n'ap vive à l'ère de l'informasyon. Mais c'est pas un bagay neuf en ta ke tel. Mèten, avant que m'on prenne question yo, kitem propose yo des outils ki kapab akompanyé, des outils ki kapab aide yo pendant que wap réponde a appel sa, l'appel de Dieu a équipe les enfants pou défendre la foi évangélique. Premier outil ke m'on kapab propose yo, c'est un ouvrage, c'est Objection Rejete, ke wap joine, nan conférens la même, pou kapab fè akisisyon. C'est un ouvrage ki adresse yon vingtaine d'objections kontre la foi chrétienne. Des objections sur Dieu, des objections sur le Fils de Dieu, et des objections sur la foi en ta ke tel, par opposition a la science, et des objections sur la destinée de l'homme, yon ensemble d'objections ki formule kontre la foi chrétienne, e ke mwen adresse na ouvrage sa, de manier scientifique, de manier historique, archéologique, logique, et biblique, donc ki kapab edé ou a défendre foi ou, et de manier korek. Deuxième outil ke m'on kap propose yo, c'est un application téléphonique, ekire le app Ologia, app-o-logia, ki ou kapab téléchargé sou téléphone portable, ke c'est Android, ke c'est iOS, et la dan wavion plus de 3000 contenu apologétique, et yon milie de questions, réponses ki baye, et ki kapab efektivement ba ou, tout zouti, ke ou bezwen efektivement, pou kapab, si ou vle, et défendre foi ou, et en Jésus-Christ, et donc se des zoutis ki d'extrême importance, ke ou kapab utilisé, et nan kontek sa, donc m'invite yo, a téléchargé application, et donc le sa, ap kapab joine, autant de zoutis, neseser, ke ou bezwen, pou kapab défendre foi ou, et donc se te yon plézir, et se yon rie l'oportunité, et ke m'on te kapab, ansama vek nou, et nan kontek suje sa, l'appel de Dieu, a ekipe les enfants, pou défendre leur foi, pou défendre la foi, évangélique, se yon suje d'importance, et pou le simple fait, que nappe vive, dans des temps qui difficiles, même jacques l'apôtre Paul, l'ai annoncé, et Jésus-Christ, qui tape dit, quand le fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, nou, en tant k'éducateur, nou, gare responsabilité, pou nou kapab, ekipé tiboun yo, non seulement nou-mème, nou beswen réponde a apel la, nou beswen ekipé yo, en sorte ke yo m'em tou, yo kapab, reponde a apel la, et se si, valablement. merci beaucoup, m'se tiboun yo kapab, benin nou, nou en disposé, et disponible, pou nou kapab, reponde a tout kisyon nou, merci. merci.